Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir et re-bienvenue sur la vidéo de l'épisode 5 où nous nous étions arrêtés à ce tecran de combat pour pouvoir opérer l'avancée vers les cinématiques qui en découlent. Donc il faut s'approcher du vaisseau, appuyer sur la croix pour monter et voici la cinématique qui en ressort. Où est l'esprit ? Ok... Hey, Godot. Oui ? Si vous ne savez pas qui vous a de sauver, vous protérez les tous, bien ? Ha ! Quelque chose sur votre tête ? Vous avez beaucoup de temps pour penser en route, héros. Oui. C'est parti. Ah, une petite course pour dire te détendre avant des épisodes un peu plus sérieux. Donc je marche le désir уров, avant de faire contre. Ah ? Ah ! ça se trame, c'est parti ! Puisque je n'ai pas le choix à cause de mes 15 minutes. Tu n'avais pas quelque chose à lui dire ? Oui. C'est vrai. Je vais aller avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait à sa mère ? Et à quel point il en souffre. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'armée n'est pas un match pour Nora ! Je connais les enfants. C'est bon. Allons-y. Hey ! C'est bon ! C'est vrai qu'il y a quoi être devenu rageux quand on sait que sa mère est morte et que le responsable de sa mort blague sur un potentiel mariage entre lui et sa meuf. Alors ensuite, nous incarnons deux nouveaux personnages que j'étais impatient de vous présenter. Voici Hope, Hope et Stime. 170 de PV, 26 de force, 32 de magie équipé d'un Boomerang avec la compétence d'équipement Dernier Rempart. Le deuxième personnage, il s'agit de Oerba Dia Vanille du clan des Dia et elle possède 350 PV, 3 barres d'ATB contrairement à 2 pour Hope. Un potentiel énorme donc, 23 de force, 35 de magie et aucune arme d'équipé. Les compétences, c'est Attaque pour Hope, Attaque pour Vanille. Nous sommes maintenant en possession de 200 Gilles de plus, soit 400 Gilles pour 1h21 de jeu. On va équiper du bracelet de fer pour augmenter ses PV. Alors, les compétences, vous avez vu qu'il était déjà équipé de Dernier Rempart. Dernier Rempart, c'est une compétence qui a pour but d'augmenter légèrement les résistances physiques et magiques quand les PV sont bas. Voilà, donc si jamais vous voulez voir l'effet des compétences, vous appuyez sur carré et vous aurez le descriptif. Dans l'inventaire, nous avons nos 27 potions et nos 5 queues de phénix. Nous avons toutes nos armes. Les deux bracelets de fer récupérés, les matériaux. Et toujours les mêmes objets clés. La carte, et celle-ci, elle est courte. Et clôturera ce chapitre 1. Et dans le dossier, on rajoute l'événement. Si, dans le vestige. On rajoute des quelques ennemis, voilà. Et on va sauvegarder. Quoique non. Je crois qu'on a l'occasion de sauvegarder juste avant le changement de chapitre. Et on monte. Oui, je pense que c'est vrai. Alors oui, Vanille, pareil, au premier abord, un peu, un peu niaise. Et je vous rassure tout de suite, ceci n'est qu'une façade et qu'en réalité, un tout autre personnage se cache chez Vanille. Et vous aurez le temps de le découvrir. Et croyez-moi, même si elle va taper sur le système de certains d'entre vous, elle pourra faire des attendries pour... Voici Gado. Et c'est ainsi que nos personnages principaux se dirigent vers le falci de Pulse. Et c'est ainsi que nos personnages principaux se dirigent vers le falci de Pulse. Et logiquement, on nous donne l'opportunité de sauvegarder. Et nous allons créer une nouvelle sauvegarde. Je vais faire une sauvegarde par chapitre, histoire d'être clair. Voilà, la sauvegarde est terminée. Moi, je vais vous laisser là. Je vais clôturer ce nouveau double épisode, qui est l'épisode 5. Et je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'oubliez pas, je ne le dis pas sur mes vidéos, mais continuez à mitrailler le pouce vert. Laissez des commentaires pour quelques infos, des questions, des astuces, des solutes. Ou simplement des mises au point. Je suis ouvert au dialogue. Ne vous inquiétez pas. Tout commentaire posé sera répondu dans la mesure du possible. Et continuez à vous abonner à ma chaîne, à faire tourner le lien de ma chaîne, à aller aussi sur le site de référence Final Fantasy Ring. Et supportez-moi sur jeuxvideo.com aussi. Je viens de poster une boîte à idées pour dire que cette soluce vidéo soit monnaie courante sur le site. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous de vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo qui débutera le chapitre numéro 2 du jeu. C'était Masters L.I.L. Ciao tout le monde !